Il y a des diamants dans cette mer bleue et parfaitement transparente. Comment imaginer une ville fortifiée dans un tel cadre si enchanteur ? Pourtant Dubrovnik est solidement entouré de remparts. La région a en effet un riche passé. D'abord comptoir romain, la ville tombe ensuite sous la coupe de Venise, avant de devenir elle-même une république indépendante, jusqu'à devenir autrichienne à la suite des guerres napoléoniennes. Elle est aujourd'hui croate, pays indépendant depuis 1991. La ville conserve les strates de ses époques successives. La rue principale de Dubrovnik est la Placha, grande rue pavée de marbre qui traverse toute la ville jusqu'au port. Elle est bordée d'arcades occupées par des magasins, aujourd'hui surtout des vêtements, des boutiques de souvenirs et quelques glaciers. Le palais Squanza, au cœur de la ville, porte les traces du passé vénitien. La tour de l'horloge, juste à côté, donne un repère autant vers la ville que vers la mer pour les bateaux. La ville suit un plan orthogonal. de chaque côté de la Placha, les rues rétrécissent et montent dans les hauteurs. On trouve un peu de fraîcheur et des rues propres et d'allées de marbre. On y trouve, en cherchant bien, l'âme de Dubrovnik, celle qui ne se dévoile pas aux touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...